Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire, une crise alimentaire se dessinerait telle en Afrique de l'Ouest, une certitude pour les pays touchés par Ebola, selon l'ambassadeur du Libéria en Italie, Mohamed Cherif, le point dans cette édition. La campagne électorale en Tunisie basse en plein, les partis politiques continuent toujours de sillonner le pays à la rencontre des électeurs indécis. Et au Bénin, le nouveau réseau de transport de bus reprend du service dans la ville de Cotonou. Ces activités avaient été suspendues pour mieux répondre aux services des usagers. L'épidémie d'Ebola qui ravage l'Afrique de l'Ouest est susceptible de provoquer une crise alimentaire persistante dans les pays infectés, selon l'ambassadeur du Libéria en Italie, Mohamed Cherif. C'est en tout cas une des conclusions issues du forum annuel de la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale et qui se tient depuis ce lundi 13 octobre à Rome, en Italie. Ibra Radindiaï. L'épidémie d'Ebola va-t-elle provoquer une crise alimentaire dans les pays touchés ? Pour l'ambassadeur du Libéria en Italie, Mohamed Cherif, ce n'est plus qu'une question de temps. La mise en quarantaine et la fermeture des frontières visant à réduire les risques de contagion ont sérieusement affecté le secteur agricole. Il participe depuis ce lundi 13 octobre au forum annuel de la Commission sur la sécurité alimentaire mondiale qui se tient jusqu'à ce samedi 18 octobre à Rome, en Italie. Une session organisée congentement par l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, le Programme alimentaire mondial, le PAM et le Fonds international de développement agricole, le FIDA. Notre pays en ce moment est isolé. Nous n'avons pas de navires à quai au Libéria. Nous n'avons pas beaucoup de vols en provenance du Libéria. L'alimentation est normalement transportée par navires. Les navires ne viennent plus à cause de la maladie aiguë. Il y a une pénurie de l'approvisionnement alimentaire au Libéria. La production alimentaire nationale est en effet paralysée. L'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture des Nations Unies, la FAO, a estimé que jusqu'à 40% des exploitations agricoles ont été abandonnées en Sierra Leone, pays également frappé par Ebola. Au Libéria, l'épidémie a provoqué une flambée des prix alimentaires. Même si nous éradiquons le virus Ebola, la prochaine crise sera une crise alimentaire au Libéria. parce que vous n'avez personne pour jardiner. Les gens ne sont pas capables de se rassembler pour se rendre dans une ferme pour produire ou pour planter quoi que ce soit. Alors, juste après la crise d'Ebola, nous allons avoir une crise alimentaire au Libéria, en Sierra Leone et Guinée également. La Guinée, la Sierra Leone, deux autres pays où le virus Ebola continue de faire des victimes, partagent également les mêmes craintes d'une crise alimentaire. Rappelons que l'épidémie a fait plus de 4 000 victimes, selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé. Élection présidentielle ce mercredi 15 octobre au Mozambique. Le président Armando Gebouza ne briguera pas d'autres mandats. C'est donc Philippe Enoussi qui représente le Frélimo. Il est opposé à Fonzo, de l'ACAMA, leader du parti historique de l'opposition, l'ARENAMO. Et ce scrutin suscite beaucoup d'espoir pour les Mozambiquains, dont le pouvoir d'achat a fortement diminué ces dernières années. Ils espèrent donc aujourd'hui que cette élection présidentielle leur garantira une amélioration de leurs conditions de vie et la fin des inégalités. Salih Ghanem, commentaire Khadija Sfar. Les électeurs mozambiquiens sont appelés aux urnes ce mercredi 15 octobre pour élire le nouveau président de la République. Les inégalités sociales et la faiblesse du pouvoir d'achat préoccupent la population qui compte sur le nouveau chef de l'État pour améliorer leurs conditions de vie. Aujourd'hui, l'essence coûte très cher, mais je n'ai pas d'autre choix que de poursuivre mon activité. En ce qui concerne notre prochain président, s'il arrivait que M. Mnuzi remporte les élections, ce serait bien parce qu'il a promis le changement. Alors que le Mozambique pourrait devenir prochainement un important producteur de pétrole, la population se plaint du prix élevé du carburant à la pompe et souhaite une augmentation des subventions. Cette élection est un très bon test pour nous, parce que durant cette période, les populations se livrent en donnant leurs propres aspirations et commencent à parler et à dire ce qu'elles attendent du pays. Et pour nous au Mozambique, il est très important de le mentionner. La gestion des exceptions de la population, parce qu'on entend parler de pétrole et de gaz et ils se tournent vers le Qatar, ils se tournent vers la Russie, ils regardent les autres pays qui sont en voie de développement, dont l'économie est basée sur le pétrole et le gaz. Et ils disent, alors pourquoi ne sommes-nous pas à ce stade ? L'actuel président Armando Gebusa du parti Frélimo ne peut se présenter pour un troisième mandat à la tête de l'État. C'est Philippe Youzi, ancien ministre de la Défense et de la même formation politique qui en est le candidat. Le scrutin l'opposera au leader de l'opposition du parti de la Rénamont, Afonso Lakama. L'Algérie prête à jouer un rôle de facilitateur dans le processus de paix en Libye. C'est ce qu'a annoncé le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. La Libye, pays voisin de l'Algérie, est confrontée à une crise sans précédent depuis la chute de l'ancien dirigeant, Mouammar Kadhafi, en 2011. Face à cette crise persistante, l'Algérie s'est également proposée d'accueillir les pourparlers de paix interlibyens pour établir au plus vite la stabilité dans le pays. En Tunisie, les candidats aux élections législatives battent toujours campagne en face d'eux. Des électeurs indécis et déçus pour tenter de leur donner confiance en la politique et pour ne pas compromettre ce processus électoral si attendu. 28 partis politiques ont signé une charte d'honneur pour garantir une élection libre et transparente. Ibra Hadidiaï. Les Tunisiens se préparent pour les élections législatives prévues le 26 octobre 2014. Sur le terrain, les différents partis politiques et leurs représentants sionnent le pays pour convaincre les indécis encore nombreux. La campagne électorale est parfois longue comme celle que nous venons de vivre à l'instant. Mais elle peut être source de préoccupations. Lorsque vous êtes sur le terrain, il y a des gens qui disent qu'ils ne s'intéressent à aucun parti politique et qu'ils ne sont pas prêts à aller voter. Pour ne pas compromettre les chances de la transition en Dandessi depuis la révolution de 2011, 28 partis politiques ont signé une charte d'honneur qui vise l'organisation d'une élection transparente et impartiale acceptée par toutes les parties. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui menace sérieusement les élections ou son processus neutre et démocratique. J'espère que cela n'arrivera pas. Les partis politiques n'ont pas été forcés par une quelconque autorité supérieure pour rédiger cette charte. Ils ont choisi eux-mêmes de le faire. C'est pourquoi je dis qu'ils étaient dans une position de responsabilité en mettant en place des mécanismes pour éviter les violations qui peuvent arriver. Dans les rues de Tunis, certains électeurs ont déjà fait leur choix. En ce qui me concerne, je ne suis pas pour ce parti, non. Tout autre parti peut gagner, mais pas celui-là. Vous devez sélectionner les partis pour lesquels vous allez voter par élimination. Les gens disent qu'ils ne savent pas toujours pour qui ils vont voter. Ils n'ont qu'à décider pour qui ils ne voteront pas et voter par élimination pour celui qui reste. Parmi les favoris du scrutin figurent le parti islamiste Ernarda et son principal rival, le mouvement Nida Tunis, dirigé par l'ancien premier ministre de la Transition, Bezikai Ezebsi. Les deux formations obtiennent les scores les plus élevés dans les sondages. En août 2012, une société Benino brésilienne avait lancé son réseau de transport en commun dans la ville de Cotonou. 52 bus desservaient ainsi les usagers, constitués une menace pour le moyen de transport urbain traditionnel, les taxis motos. Une année après le démarrage de ce nouveau réseau de transport, ses dirigeants ont décidé de son arrêt momentané pour en recenser les forces et les faiblesses et ainsi mieux répondre aux besoins des usagers. Dans quelques jours, les bus Benafrique reprend donc du service. Reportage à Cotonou de notre envoyée spéciale, Shirel Yowatawema. Près de 52 bus vont à nouveau desservir les grands axes de la ville de Cotonou dans les semaines à venir. Sur le parc de véhicules, une trentaine de techniciens s'activent pour remettre à neuf et réviser le matériel roulant. Ces bus vont reprendre du service pour mieux répondre à la demande en matière de transport en commun. C'est vrai que nous avons eu une période où nous sommes en cessation d'activité. Donc là, nous n'avons jamais cessé d'entretenir nos bus avec ce personnel de maintenance qui est là, qui s'active tous les jours à faire la révision au bus, tout ça, parce que nous sommes dans une période où nous entendons reprendre ceci de manière très éminente très éminente, nos activités. Mise en place en août 2012 par la société Benafrique en partenariat avec la mairie de Cotonou, ce réseau d'autobus d'une capacité de 15 000 passagers par jour représentait une concurrence pour le moyen de transport privilégié, le taxi-moto. 13 mois après la mise en service des bus, la société avait suspendu ses activités afin de dresser un bilan à mi-parcours. Cette étude réalisée, les responsables de la société se disent prêts à reprendre leurs activités. C'est fort de tout ça que nous avons pensé qu'il était opportun, après notre période d'études, de tout faire pour relancer le trafic au Benafrique de Cotonou, ce que nous sommes en train de penser à faire dans les très prochains jours. On a pris deux axes. L'axe de la mairie de Cotonou, puis l'autre axe, c'est l'axe de l'État central que nous avons donc adopté, où l'État aujourd'hui est en train d'étudier les meilleures façons pour la possibilité de faire bénéficier Benafrique d'une subvention. Chaque jour, on dénombre 13 cas d'accidents de la circulation qui engendrent au moins deux morts dans les rues de la capitale économique selon le Centre national de sécurité routière. D'un coût global de plus de 3 milliards de francs CFA, ce projet devrait permettre de réduire l'insécurité routière et lutter contre la pollution atmosphérique. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. L'info continue.